Et on finit avec les achats dans les magasins, surtout, ben, j'ai tendance à dire uniquement dans les GameStop, anciennement eBay Games. On commence avec un jeu que ma conjointe a acheté à mon garçon, et on parle ici de Hello Neighbor 2. Un avait fait beaucoup de bruit à l'époque, qui avait été très, très apprécié. Est-ce que le 2 était autant apprécié? Je ne sais pas. Je pense que oui, mais je ne pourrais pas dire, il faudrait aller voir. Il y a une mise à niveau qui peut être faite sur la PS5. En réalité, moi, j'aime beaucoup acheter encore des jeux de PS4, parce qu'étonnant que je possède une PS5, je peux me permettre de jouer la majorité des jeux PS4 sur PS5. Ça fait que ça, c'est toujours très, très, très apprécié. Fait que petit jeu que je n'ai jamais vraiment testé, mais ça a l'air correct quand même. Autre jeu que j'ai mis la main dessus, c'est un jeu de combat. Jump Force, ce jeu que je pourrais considérer, que je ne connais pas beaucoup les différentes franchises, mais en réalité, c'est ça. Ces différentes franchises qui se retrouvent dans un unique jeu de combat. Il n'a pas été grandement apprécié, en tout cas, de mes souvenirs. Mais moi, je l'ai pris parce que ça reste quand même des personnages emblématiques de plusieurs séries cultes. Fait que on rentre ça dans la collection. Surtout que je ne l'ai pas payé bien, bien cher. Pour l'avoir payé pas loin de 15$. Alors, autre jeu. Ah, lui, sincèrement, très, 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 très content. Je ne le connaissais pas. Dans le sens que je ne savais pas qu'il était VR, plutôt. Et c'est Minecraft. Il est SEAL. À fin de compte, quand je l'ai vu au GameStop, il n'était pas SEAL. Mais GameStop, ça arrive souvent qu'ils mettent des jeux. Et ils se gardent les copies fermées SEAL dans leur tiroir. Fait que quand il m'a donné cette copie-là, j'ai fait, Oh, c'est SEAL. Je ne pourrais pas l'ouvrir, je ne suis pas capable. Fait que je vais le laisser comme ça. Surtout que c'est du PlayStation VR. Et la PlayStation VR 1 s'est faite, on disait, dépassée dernièrement. Mais on en reviendra là-dessus. Fait que, un jeu Minecraft VR. J'ai fait un coup. Ils ont sorti le Minecraft sur VR. C'est merveilleux. Fait qu'on rentre ça direct dans la collection. Ça me fait plaisir. Surtout pour ma petite collection qui commence à être pas mal grande. De jeux VR. PlayStation VR 1. Après ça, un jeu que ça faisait longtemps que je regardais et j'ai tombé là-dessus. Je ne suis pas cher. 1995 ou 1999, en tout cas, j'ai payé une vingtaine de dollars avec les taxes. Le Red Dead Redemption 2. Un jeu fait par Rockstar. Ceux des créateurs des grandes photos. Il est complet avec la carte et le tout que j'ai commencé à jouer. Que je trouve très sympathique aussi comme jeu. Les Pucks Western, les Cowboys, les Indiens, avec des fusées, des chevaux et tout ça. Non, très 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 intéressant comme jeu. Très content de l'avoir et j'y joue un petit peu de temps en temps. Autre jeu que j'ai mis la main dessus. Pas cher, 10$. State of DK. Un jeu de Xbox One. Des zombies, du chou, des guns. Visuellement, ce n'est pas terrible. Je vais essayer un peu. Mais ça reste quand même un jeu Xbox One. Donc, on rentre ça dans la colique. Et on finit pour le dernier jeu. On va dire ça de même. J'ai mis la main sur le dernier Gran Turismo 7 sur PS5. Un jeu, bien sûr, connu depuis plusieurs années. Qui a commencé sur PlayStation 1. La PlayStation 1. Les Gran Turismo 1 et 2. Et qui est devenue une série culte depuis ce temps. Et on se retrouve à nouveau avec un jeu culte. Le 7e. Qui a beaucoup de voitures. Qui pour faire des permis de conduire et tout ça. C'est vraiment un bon petit jeu. Mais. Pour faire en sorte que ce jeu devienne si intéressant et si agréable. Jouer. Il faut y aller avec un accessoire. Et là, je vous montre quelque chose. Un investissement. Ma grosse dépense. Et oui. Le PlayStation VR 2. Sincèrement. J'avais eu la chance d'acheter le premier à sa sortie. Le lendemain de sa sortie. Je me suis dépêché d'aller le récupérer au GameStop. J'ai acheté la version qui venait avec le jeu bien sûr. Horizon Call of the Mountain. Petite déception. Le jeu est uniquement un code. Et non un jeu physique. Ça, ça m'a grandement déçu. Sinon, je pense que j'aurais pris uniquement la version normale. On va dire. Sans jeu. Parce que j'avais déjà. En réalité, c'est le Resident Evil que je voulais jouer. Mais. C'est pas grave. C'est pas si triste que ça. Mais. Pour un collectionneur comme moi. Sans avoir un jeu simplement avec un code. Je trouve ça très 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 ordinaire. En espérant qu'il puisse sortir le jeu. Bien sûr. En physique. Pour que je puisse mettre la main dessus par la suite. Quand il vous sera vraiment moins cher. Fait que très content. Ça, personnellement. C'est un événement. Là, personnellement. Il est pas dedans. Il est sur la PS5. Il est bien branché. Mon garçon a joué beaucoup à la Grand Turismo 7. Et moi, j'ai joué un peu à Call of the Mountain. Qui était très intéressant. Puis un petit peu à Resident Evil. Mais. Pour l'instant. Il me reste encore plusieurs heures à investir là-dessus. Je suis très 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 content. D'avoir mis la main sur cette pièce de collection. Qui va me faire vivre des aventures. Pour les sept prochaines années facilement. Ça fait que c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas. Vous pouvez toujours laisser des commentaires. Des pouces bleus. Partagez. Plus jamais. Et. Moi, je vous dis bye. Et. À la prochaine vidéo.